On a le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Samuel Furfari, qui a travaillé pendant plusieurs décennies au plus haut niveau des institutions européennes dans le domaine de l'énergie, qui est reconnu comme l'un des meilleurs experts européens, voire mondiaux, de la question de l'énergie. Alors la première question que j'ai voulu poser au professeur Furfari, que pense-t-il de la volonté de la NVA de prolonger un maximum de réacteurs nucléaires existants et d'investir massivement dans les nouvelles technologies nucléaires ? L'avenir de l'électricité, c'est le nucléaire. Une Europe, et même un monde toujours plus électrifié, aura besoin d'électricité nucléaire. C'est indispensable, vu le besoin qu'il y a dans le monde. En 1957, quand l'Europe a signé le traité Euratom, l'article premier était « Nous avons besoin d'énergie nucléaire pour le bien-être de la population ». Ça n'a pas changé. Sans l'énergie nucléaire, il n'y aura pas de bien-être de la population. Alors toutes ces histoires qu'on a faites ces dernières années pour attaquer le nucléaire, c'est puéril. Parce que dans le monde entier, en dehors de la Belgique peut-être et de l'Allemagne, il y a une nouvelle relance du nucléaire partout. Que ce soit dans tous les pays asiatiques, que ce soit aux Etats-Unis, et même dans beaucoup de pays européens, à commencer par la Pologne, il y a un renouveau pour le nucléaire. Et donc la Belgique doit continuer sur le nucléaire. Professeur Furfari, que pouvons-nous penser de la volonté des écologistes belges et européens d'arriver à du 100% renouvelable ? C'est-à-dire d'éliminer toutes les sources d'énergie qui ne sont pas le vent et l'énergie solaire ? On vous ment en parlant d'énergie, mais sans vous dire qu'en fait ce qu'ils ont en tête c'est l'électricité. Avec de l'électricité on peut augmenter bien entendu, mais jamais arriver à 100%. Alors figurez-vous, chauffer les maisons avec de l'éolien, faire fonctionner les voitures avec des panneaux solaires, tout ça est fantaisiste. C'est de la science-fiction, manipulation totale de la politique. C'est tout à fait impossible, soit physiquement, soit économiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada